Musique Alors, j'espère que vous avez apprécié votre visite du Nouveau-Montfort. Comme vous avez pu le constater, vous vous joignez à une organisation qui est à la fine pointe. Maintenant, je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous parler de nos multiples partenariats ainsi que nos points de service. Alors, un premier partenariat, c'est avec la firme Aramark, qui s'occupe de la gestion des services de soutien intégrés. Alors, avec leur philosophie de « je touche à votre vie », ceci s'inscrit très bien dans notre démarche vers l'hôpital humaniste. D'autres partenariats importants sont évidemment avec l'Université d'Ottawa et la Cité collégiale pour notre rôle universitaire. Montfort est le centre de formation clinique pour ces deux institutions et est très important pour eux. Avec notre filiale Santé Montfort, l'hôpital a des partenariats importants. Le premier avec le ministère de la Défense nationale. En effet, le Centre de santé des Forces canadiennes Ottawa est ici à l'hôpital Montfort et occupe les quatre derniers étages de notre LD. L'hôpital fournit des services diagnostiques et hospitaliers. Et l'hôpital est évidemment très fier de collaborer, de participer avec les gens des Forces canadiennes. L'autre partenariat, c'est avec la firme Révéra, qui s'occupe de gérer le centre de soins de longue durée de 128 lits en arrière, un centre qui a une vocation francophone. Un dernier partenariat avec Montfort Renaissance, qui gère le centre de sevrage d'Ottawa, qui est le seul à Ottawa, et qui s'adresse aux patients souffrant de toxicomanie et d'alcoolisme. Alors, quant à nos points de service, Montfort est établi à Orléans, sur le site Portobello. Sur notre site de Portobello, on opère le seul appareil de résonance magnétique en province communautaire. Nous avons aussi des points de service pour les santé mentale communautaire à Castleman, Rockland, Hawkesbury et Avani. Finalement, l'hôpital Montfort est fortement engagé avec ses partenaires dans le développement du carrefour de santé familiale d'Orléans. Ce projet voit l'intégration des services communautaires, de services de soins primaires, ainsi qu'hospitaliers ambulatoires, sous le même toit, et avec une intégration qui est du jamais vu. En terminant, je peux vous assurer que le conseil d'administration, ses membres et la direction sont complètement engagés avec vous dans cette vision, dans ce voyage vers l'hôpital humaniste. Nous sommes là pour vous aider, collaborer avec vous et permettre de créer un environnement de travail qui va vous permettre à vous, médecins, bénévoles et personnels, de vous épanouir au point de vue professionnel et de contribuer. Ensemble, nous allons faire de très belles choses. Bienvenue chez vous! Sous-titrage Société Radio-Canada